Comment savoir si tu es cardiaque ? Stop, ne scrolle pas parce que ça représente la deuxième cause de mortalité en France, juste derrière les cancers. Le premier symptôme qui doit t'alerter, c'est une douleur, une douleur thoracique. Alors en général, la douleur cardiaque prend au milieu de la poitrine et va serrer. Ça peut irradier vers la mâchoire, ça peut irradier dans les épaules ou dans les bras, et ça survient plutôt quand on fait des efforts, notamment comme actuellement quand il fait très froid. Le deuxième signe suspect, c'est un essoufflement qui va venir tout d'abord à l'effort, puis éventuellement quand on est allongé, on va devoir s'asseoir pour mieux respirer. Le troisième signe, c'est une irrégularité du rythme cardiaque, ce qu'on appelle communément les palpitations. Ça peut être que le cœur est trop rapide, une tachycardie, ou irrégulier, une arrhythmie. Le quatrième signe, c'est un œdème des membres inférieurs, comme c'est montré là avec le signe du godet. C'est-à-dire que quand on appuie avec le pouce, l'empreinte liée à l'appui va rester un petit moment. Et le dernier signe à prendre en compte, ce sont par exemple des malaises, surtout s'il y a des signes digestifs associés, comme des nausées ou des vomissements. Alors bien sûr, aucun de ces signes n'est absolument caractéristique d'une maladie de cœur. Mais s'ils surviennent sur un terrain cardiovasculaire, c'est-à-dire quelqu'un qui présente des facteurs de risque, le tabagisme, le cholestérol, le diabète, la sédentarité, l'hypertension artérielle, l'obésité et l'hérédité, eh bien ils doivent absolument faire consulter au plus vite un cardiologue. Mais attention, si jamais vous avez une douleur suspecte, la conduite à tenir n'est pas d'aller voir le cardiologue, mais d'appeler le SAMU.